Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette neuvième journée de la Super Crook Ball 5, neuvième et dernière journée, où on va affronter avec nos nanas jaunes un adversaire mort-vivant, donc un petit mort-vivant avec une équipe plutôt bien montée, Daskar, de son autre nom Nosborn, qui est également vidéaste, qui fait des lives Blood Bowl notamment et des vidéos Blood Bowl en général, donc je vous mettrai le lien dans la description, je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne, bon, ça va probablement être un petit peu compliqué, on est sur une équipe qui n'a pas de tac, c'est la bonne nouvelle, par contre beaucoup de blocs, deux momies, donc comme d'hab, ça va être violent, il a un revenant pour porter la balle, il a une goule pour recevoir, une goule blogeuse, enfin ça va être fun, il y a trois relances quand même. De notre côté, on a trois journaliers, on a 130k, alors avec 130k, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut claquer un peu d'argent, je ne suis pas fan, on a vraiment des problèmes de sous, donc plus, même quand on gagne, on fait des 1, j'hésite, un apothicare de plus, et une serveuse, ça pourrait peut-être être pas mal, ça nous ferait te liker 20k de notre poche, ça fait chier, mais... ça fait un peu chier, ça fait un peu chier... Allez, on va prendre deux serveuses, deux serveuses, ça sera bien. Deux serveuses, ça sera bien, et on perd 30k, c'est pas grave, on va espérer pas prendre trop cher, de toute façon c'est le dernier match de la saison. Je me suis réinscrit pour la prochaine saison, pour l'instant avec les nanas jaunes, bon bah si notre équipe se fait détruire sur ce match, on avisera. Alors, voyons voir un petit peu comment ça va se comporter. De toute façon, avec nos résultats de saison, très clairement on reste en fosse, donc si on veut recommencer une équipe, c'est pas forcément un problème. Ok, parfait, on gagne le tosse, on va donc prendre l'attaque. Alors, niveau force, on va galérer, hein. Voilà, ça va être la violence. S'il se place comme ça, je pense qu'on va essayer de taper sur les zombies, les momies, on va carrément les abandonner, on va leur foutre un solitaire en face, et puis ça ira bien. Pour l'attaque, il n'engage pas ses ghouls, c'est pas déconnant. Ah, putain, il y a une garde ici en plus, ça va être relou. Enfin, on va mettre plein de supports ici, un bloc. Ah, les zombies avec bloc, il a tellement de niveaux sur ces zombies, c'est ouf, quoi. Vache. Il a pile poil 6 d'XP, soit il a fait beaucoup de blessures, soit il a mis 2 TD. Pour un zombie, c'est plutôt pas mal. Non, visiblement, il ne sait pas trop comment défendre face à nous. Bon, on a notre tacle, c'est toujours bon à prendre. On a notre boteuse qui est là, ouais, qui ne sera pas utile dans le contexte. On a la garde, on a la châtaigne. Les solitaires, bien sûr, on ne les mettra pas derrière. Alors, comment il se place ? Ok, donc il reste sur ce format-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre déjà un solitaire ici pour annuler ces deux supports-là. Ce qui va nous permettre de taper de manière un peu plus efficace sur lui. On va mettre les solitaires devant. Hop, là. On ne va pas se coller, parce qu'en cas de défense parfaite, il pourrait faire chier. Donc on va se contenter de mettre nos personnes prêtes à taper. Avec un peu de support. On va ramasser avec Grendon. Parce que pourquoi pas. Donc ici, il nous suffit d'un support. Ici, il va nous en falloir deux. Ça pourrait être intéressant d'essayer de blitzer son... Son revenant. Donc on va mettre qui devant ? Pour taper. On va mettre... On va mettre... Bah, fois non, je ne peux pas mettre telle. Elle a son... Non, on va mettre telle. Hop. Toi, tu vas te préparer à venir mettre un petit support ici. Et Chobity, qui fera éventuellement porteuse, va se mettre là. Donc on a deux supports ici. On a deux supports pour taper là. On a trois supports ici pour avoir nos deux dés. Et puis on est à peu près protégé en cas de blitz. Ça me paraît pas mal. Allez, go. Alors, météo clément. Ok, pourquoi pas. Très très bien. La balle tombe pas trop mal. Donc on va commencer à placer un peu. Ok, premier bloc qui ne donne rien. On va rester. Donc on va se prendre des tatanes, des zombies, enfin des momies. Mais on va essayer de faire en sorte que ce soit des blocs qui soient au contact. Ici, on va se poser là avec notre garde. On va mettre... Benico l'éveillé ici. Mettre une petite tatane là. Parfait. Cette fois, ça tombe. On reste. Donc ici, on ne va pas taper. C'est un solitaire. Ici, par contre, on va se permettre de mettre un petit support. Et un petit blitz à 2D avec châtaigne. Qui ne donnera rien. C'est pas grave. On va rester. On ne va pas prendre des coups pour que dalle. Et on va même, je pense, reculer ici avec elle. Ensuite. Ensuite, ensuite, ici. Il a moins d'avoir 2D assez facilement. Bon, on a bloc, on a garde. On verra si on va éventuellement foutre elle dedans. On va essayer de ramasser. Ça passe. On va donc se placer en attaque. Donc au centre, ça peut tomber assez facilement. Avec juste le solitaire et des momies comme ça. Donc il faut qu'on fasse un peu attention. Je pense qu'on va se placer par là. S'il fait tomber elle, il a de la zone de tacle. S'il fait tomber elle, il a de la zone de tacle. Donc c'est pas si mal. On va renforcer un chouïa. Comme ceci. Et ici, on va aller foutre un peu la merde par là-bas. De toute façon, il a assez peu de mobilité. Il a mis que des zombies et des momies. Donc à part ses revenants. Il est assez lent. Donc on va essayer d'en profiter. Ses ghouls ne sont pas sur le terrain. Donc il va pouvoir prendre des blocs. Mais c'est la vie. Je me suis beaucoup dispersé. Pour pouvoir éventuellement esquiver et me barrer un peu partout. On verra si ça paye. Oh, le premier bloc qui fail. Ça fait plaise. Une relance de claquée déjà. Ok, ça ne tombe pas. Bon par contre, il va peut-être poursuivre et foutre un gros tas de force dans nos pattes. Ouais, voilà. Bon, on a du monde. Ici. Ah, waouh. Là-bas, je me disais que je n'avais pas de chance avec mes jets. Mais en fait, lui... Wow, quoi. C'est direct la violence. Ok, bah donc du coup, ça veut dire qu'on devrait pouvoir assez facilement ramener un peu de support là. Alors non, ce qu'il faudrait, c'est... Ouais, non, ma garde est déjà prise, pardon. Un, deux, trois, quatre. Ouais, ça suffit. On a peut-être déjà 2D là. Non, on n'en a qu'un. C'est même ce qu'il me semble. On va ramener un peu de renfort. Tant qu'à faire, on ne peut pas rester collé à la momie. Est-ce qu'on commence par le bloc ? Oui, ça reste safe. C'est un bloc à 2D. Oh, bah de toute façon, on aurait tout foiré. On ne va pas poursuivre. On va la laisser loin de nous. Voilà. Ok, donc du coup, on a la possibilité de retenter un blitz ici pour faire un trou. Ouf, ça pourrait peut-être être intéressant. Ce qui pourrait être intéressant également, c'est de dégager un peu dans le coin, mais c'est pas ouf. Je pourrais tenter une esquive là. Non, c'est de la merde, une esquive comme ça. Pour avoir du support, blitzer là, avancer un peu. Ouais, non. Je pense que ce qu'on va faire, c'est ça. On va ventiler un petit peu ici pour faire un trou. Ça passe. Alors, on va le laisser coller à nous. On ne va pas poursuivre. Ok, une sonnette, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, on va en profiter. On va se refermer par là. Alors, avec la balle, du coup, qu'est-ce qu'il a ? Il a du zombie. Il a sa momie qui pourrait blitz, mais avec 2 GFI, ça ne va pas être un truc de fou. Donc on pourrait presque avancer directement là, du coup. Et du coup, on va le faire. Alors, ici, on pourrait avoir 2D sur lui. 2D avec bloc, c'est pas mal. On a 2D avec solitaire ici, c'est pas mal aussi. On va avancer. Chobity qui fait un mur parfait, parce qu'avec sa glissette contrôlée, elle peut tout à fait bloquer le chemin. Et on va prendre ce bloc. Ok, ça ne donne rien. C'est pas grave. Ici, on a éventuellement un autre bloc, mais c'est celui-là, je pense, le plus dangereux. Ok, ça passe. On va poursuivre. On a assez peu de danger, au final, de contournement. Et ici, on va le prendre aussi. Si ça passe, ça peut payer. Ah, parfait. Voilà, comme ça, on va libérer notre garde. Et le coller. Et ici, par contre, ce bloc-là, on ne le prend pas. Il n'est pas rentable. C'est un solitaire, un D sur un zombie. Et si ça tombe, il peut venir foutre de la merde. Donc, pour l'instant, on va rester subtil. Ah, c'est du 1D, je pense. Là, il ne peut pas amener de renfort, vraiment. Il va devoir essayer de se ramener en défense, mais avec du zombie, il n'ira pas très loin. Donc, on va marquer, je pense, assez vite. Parce que c'est plus fun quand on marque vite. On n'est pas là pour stall. On est là pour bien jouer. Un petit blitz sur un solitaire, ça peut se faire. Il n'a pas bloc, je n'ai pas bloc. Ah, c'est un squelette, je n'avais pas fait gaffe. Titus, le rigide. Ok, il décide de prendre ce bloc pour libérer son revenant. Ça se tient. Ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il va tenter un bloc et un D avec bloc ? Là, ça peut se valoir. On peut aussi amener du renfort s'il veut plus de D. Mais bon, sa défense va être vraiment à poil, du coup. Et voilà, on est d'accord. Il se replie. Donc, il a un peu plus de mobilité que prévu avec ce squelette, là. Je ne l'avais pas vu. Je pensais que c'était un zombie aussi. Ah, le crâne. Voilà. Ouais, c'est chaud, ça ne vaut pas le coup de relancer. C'est la dernière action du tour. Ouais. C'était compliqué. Je ne voudrais pas relancer, je pense. Bon, c'était un zombie avec de l'XP, mais... Ce n'était pas pour un solitaire, en plus. Maintenant, limite, je peux esquiver et aller faire des trucs. Ce n'est pas... Je ne suis pas sûr que ça valait le coup, mais bon. C'est lui qui voit. Donc, du coup... Du coup, du coup. Ici, on va amener un petit peu de support. Bon, taper là. Ici, on verra ce qu'on fait après. On va d'abord avancer, je pense. On va faire ce bloc. Parce que ça va nous libérer de la place. Voilà. Si je poursuis, on pourra passer par là. Donc, on va poursuivre. Voilà. Comme ça, on marque ces deux-là. Ici. Ici, si je me mets là, je vais être collé à lui. Ce n'est pas ouf. Donc, on va plutôt essayer de se faire un truc dans le coin. On va donc blitz avec la châtaigne. Ça passe. On va l'éloigner. On va poursuivre, oui, pour ne pas perdre de mouvement. Et on va aller là. Voilà. Nous, on va aller se poser... Par ici. Parce que ce n'est pas avec son squelette qu'il va essayer... Enfin, il va peut-être essayer, mais il ne fera pas des trucs de fou avec. On va tenter de surfer lui, tant qu'à faire. Alors, avant. Est-ce qu'on a des trucs plus safe ? Là, on aura une esquive à faire. Ici, on a un bloc. Un dé, sans bloc, contre-bloc. Donc, c'est de la merde. Elles sont un peu cernées, elles. Ici, j'aimerais bien esquiver, aller là. Mais c'est quand même plus safe de commencer par ça. Ok, ça passe. On reste, bien sûr. Hop. Bon, ça va. Ensuite, du coup, j'aimerais bien neutraliser elle. Tant qu'à faire en allant là, si ça passe. Parfait. Une petite esquive d'Amazon des familles. Et on est plutôt bien. De toute façon, je n'ai pas moyen d'aller coller lui plus. Donc, il peut tenter un bloc là, à 2D, en ramenant son zombie. Mais à part ça, il n'a pas trop de possibilités, je pense. Là, même s'il fait tomber elle, il a de la zone de tacle. Là, c'est une esquive qui est quand même compliquée à faire. Pour faire le tour pour blitzer 1D, sur du bloc. Attends, je pense qu'il avait 2D, même sans mettre de support là. Ah, ça ne tombe pas. Parfait. Pour l'instant, les solitaires font le job. Très clairement. On ne va pas se réjouir. La malchance peut vite se pointer. Donc ici, il va pouvoir me mettre une zone de tacle. Sauf s'il se foire. Mais ça ne me dérange pas. On a complètement la force pour s'en débarrasser rapidement. Ah, ça tombe. Ah, c'est la momie qui tapait. La châtaigne, la momie. La châtaigne, ça passe. Ok. Ici, par contre, 2D avec bloc. Ça ne tombe pas. C'est parfait. Il va m'envoyer là pour refaire un bloc. 2D sans bloc cette fois. Ça ne marche pas de nouveau. Très très bien. Donc il nous reste ce bloc à 2D. Et ensuite, un... Ah, il blitz. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il va se replacer après ? Il va se replacer devant moi ? Ok, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Au final, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Ce n'est pas faux. Ça veut dire... Ça veut dire m'obliger à faire un jet plutôt que le contourner ou juste une esquive relançable. Donc, ce n'est pas déconnant. Ce n'est pas déconnant. Du coup, on peut blitzer là. Pourquoi pas. Alors, on va quand même voir si on n'a pas des trucs un peu plus hors-sit. On va ramener elle déjà en renfort. Et ensuite, on va voir. Donc ici, on va se relever. Ici, on n'a pas de possibilité simple de se tirer. Donc, je pense qu'on va rester au sol ou se relever. Non, on va se relever. On va essayer de lui faire faire des jets. Après tout, il a déjà claqué pas mal de relances. Ça peut être intéressant. Ici, on a notre solitaire qui est toujours bien placé. Ici, on a possibilité de blitzer pour le reculer. Pour le reculer par là et aller marquer plutôt que blitzer avec la châtaigne. Donc, on a moins de chances de blesser. Mais je pense qu'on va le prendre quand même. Il suffit qu'on ait un repoussé. Bon, on a une tatane. C'est encore mieux. Hop. Ok, une sonnette. Ça va. C'est pas trop gênant pour lui. Et puis, du coup, on y va. Ok, bon. Ces jets nous ont bien aidés, très clairement. Donc là, on ne va pas faire ce compliqué. Ça va être les solitaires devant. Hop. La botteuse, elle va aller là. Ensuite, au niveau défense. On a une blitzeuse là. Ah oui, c'est vrai que c'est une blitzeuse, notre botteuse, exact. On va foutre les trois quarts. Non, pas là, pardon. À la place. Là, voilà. Chobit, il va aller sur un côté parce qu'elle peut résister assez aisément. Et on va garder la garde derrière pour aller faire mumuse où il y aura besoin de renforcer. On a marqué très tôt, donc il a complètement le temps de marquer. Il va probablement engager ses ghouls cette fois. Bon, je pense qu'il va faire une ligne de force en face pour essayer de me défoncer. Elles sont là pour ça. Il a son revenant pour ramasser. Donc revenant pour ramasser et puis une goule pour réceptionner. C'est pas déconnant comme compo. S'il fait une transmission, une simple transmission, il n'y a pas de jet de passe, c'est uniquement la réception qui joue. Donc pourquoi pas. Par contre, c'est vrai que sacrifier son revenant pour ça, ça lui fait quand même une ligne d'attaque plus faible. Même s'il a énormément de blocs, donc ça reste relatif. On est bien d'accord. Là, il met sa momie pour renforcer les hôtes, mais c'est pas forcément un choix intéressant. On a quand même châtaigne, la momie. Ça peut être intéressant de taper avec. C'est bien la boteuse qui a l'engagement. On va essayer de se poser par là-bas. Non, c'est de ce côté-là et c'est là qu'il y a le zombie. On va essayer de se mettre là. D'autre côté, il y a un revenant. Là, c'est risqué. On va taper là. Une averse. Ah la vache, la tristesse. Ah la la, la tristesse pour lui. Bon, le placement est propre. Le placement est propre, le placement est propre. C'est déjà ça. Par contre, ouais. Ah ouais, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, allez, on va se dire que d'habitude, c'est nous qui souffrons et que le match n'est pas terminé. C'est que la première mi-temps. Donc ça peut, ça peut totalement, ça peut totalement changer. Ah, un premier KO. Ok, c'est parfait. On a notre serveuse, c'est pas trop grave. Hop. Comme il dit, il avait payé NFL, mais visiblement c'est un échec. Ok, ça tombe encore. Ah ouais, ça va. Donc elle tape pas avec la momie, peut-être qu'il compte blitzer avec. Bon, pour l'instant ça va, ça se rééquilibre un peu déjà ses jets. Les armures ont plutôt bien tenu, il est la châtaigne qui a proqué là, mais sinon ça allait. Il peut même pas blitzer. Si, c'est cas de mouvement. Un, deux, trois. Il aurait pu blitzer avec, mais visiblement il préfère utiliser ses momies en soutien. C'est vrai qu'elle a pas bloc celle-là, donc. Bah ouais, par contre là, non, c'est trop long. Il faut glisser là du coup. Sinon c'est pas possible. Bon, il choisit le bash avant de jouer la balle, c'est logique. Je l'ai fait aussi sur du 8 d'armure, lui il a 7 d'armure, faut pas qu'il se gêne. Bon, par contre là, on va être un petit peu dans la merde. Ah non, il recule ma liste. Je pensais qu'il allait me coller là, parce que du coup j'allais galérer à sortir avec deux supports. Mais il préfère laisser sa goule libre, peut-être pour faire une passe directe. Ça me paraît peut-être un peu osé, il y a quand même le temps. Ouais, 50% le ramassage, mais il a dextérité. Ah, et ça fail. Ouais, bah là, la pluie... Ah oui, en plus il a fait un double 1. Bon bah... Ok, bah nous on va commencer par se relever. Ensuite, quelles sont nos possibilités ? On a un bloc à prendre là. On pourrait aller poser notre garde ici. Ça ferait un support de plus. Un, deux... On aurait un dé... Un décent bloc. Un décent bloc, ou alors on blitz la goule. Où est notre tackleuse ? Elle est là, donc elle est libre. Ouais, on pourrait faire ça. On pourrait tenter un truc comme ça. Genre on fait ça. Ici, on met une tatane. Double crâne. Ok, c'est mieux. On avance. Ok, un petit zombie KO, ça fait plaisir. Ensuite, il y a une mise de paquet du coup, malheureusement. Donc là, on a deux dés rouges toujours. Si je mets un support, c'est mort. Ouais, une mise de paquet pour blitzer une goule, c'est tendu. Mais après, elle a réception, ça goûle. Donc c'est quand même un star player, on va tenter. Et ça passe. Bon bah du coup, par contre, on va pas faire le paquet pour mettre un support de plus. On va laisser tomber la momie. On va peut-être plutôt aller taper sur ce zombie-là. On va recentrer un petit peu la défense. On va pas poursuivre, on n'est pas pressé de se bloquer. Et puis là, non, un dés sans bloc, ça ne m'intéresse pas. On va faire ça comme ça. Je vois qu'il fait des conneries derrière, ça m'emmerde. Ok, ça tombe pas. Il poursuit, ok. Très très bien. Et là, ça tombe. Blitz ici, peut-être, pour faire un trou. Non. Taper ici. Il avait qu'un dés, là ? Non, il avait deux dés. Je suis pas sûr. Il a cinq de force. Oh, si, si, il avait deux dés. Je ramonnais un. Ah, on a Fingers qui est KO. Ah, ça c'est notre garde, c'est chiant. C'est pas grave, c'est un KO. On a deux serveuses. C'est la première mi-temps, il va y avoir des remises en jeu. Ok, il envoie la goule, là, au contact. Ah, pour pouvoir faire un petit support. Bah non, sauf que non, t'es collé, là. Ok, ça tombe pas. Par contre, il poursuit. Et nous, on va pouvoir lui faire un bloc dans la tronche. Allez, le ramassage avec dextérité, qui re-rate. Voilà. Ah, ça c'est dur. Le pauvre, il va galérer. Il va bien galérer. Ok, ici, on va se relever. Alors, ici, on a un bloc sans bloc contre, donc on y va. Hop. Cette fois, on va poursuivre, puisque de toute façon, il va venir se coller à nous autant qu'on y soit. Et du coup, ça nous donne la possibilité d'avoir un support sur la goule. Ici, on a donc 2 dés. On va prendre... Ouais, elle bloque la goule quand même. J'aimerais bien prendre celui-là. Alors, après, ça m'emmerde, parce qu'il faut que je tape avec le... Non, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va carrément butser avec la châtaigne. Si ça tombe, tant mieux. Si ça tombe pas, on sera bien placé pour mettre un coup de... Un coup de tackle. Et comme ça, en plus, on place quelqu'un potentiellement pour venir foutre un peu la merde. Ah bah non, malheureusement. Ça ne donne rien. Ah merde, j'aurais dû l'envoyer là. Putain, quel con. Je suis obligé d'aller me coller à la momie. Non, tant pis. Non, là, j'ai mis ce plaît, là. Je vais être obligé de libérer la goule. Je n'ai pas du tout envie de me coller à la momie. J'aurais dû la repousser vers le haut. Tant pis, c'est ma faute. On va prendre celui-là avec bloc. Ça ne donne rien. Du coup, on va prendre celui-là. Cette fois, ça tombe. Alors, on va le laisser libre. On ne va pas aller se coller à la momie. Et ensuite, on va prendre celui-là. Ça tombe aussi. Donc cette fois, on ne fait pas la même connerie. On l'envoie là. Et on reste. Et du coup, ici, j'aimerais bien une petite esquive. Ouais, c'est pas mal. Histoire d'éviter que la goule s'insère trop facilement. Il peut blitzer là et infiltrer sa goule. Bon, avec la pluie, il y a quand même peu de chance qu'il arrive à une passe. Mais sur un jeu de dernière minute à la fin, ça peut mal se passer. Ça peut quand même mal se passer. Alors, bloc, ça tombe pas. Là, le tacle, il manque. Les blocs sur les zombies, c'est bien. Mais quelques tacles, quand même, je pense que ça serait pas mal. Ah, il bite ce pas-là. Il décide juste de venir foutre un peu la merde. Ah, il veut essayer de préparer un surf. Ah, ça tombe. Attention, Malice qui va chuter. Un KO. Bon. On dirait que pour une fois, notre inducement va servir. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il va marcher. Bon, là, s'il ramasse et que ça sort, c'est le drame. Wawa. Ouh là là. Ouh. C'est le drame. Ouh. Ouh. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Allez, c'est... C'est folklorique. bon bah là du coup on va prendre ça pour essayer de libérer voilà juste libérer notre solitaire pour aller sécuriser la balle voilà bon on peut complètement abandonner ce côté là du coup là on a quoi on a un dé il nous faudra un dé avec bloc on a pas un dé avec bloc si j'abandonne ce zombie c'est merdique faudrait que j'y aille avec elle mais avant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de de sauver Andromeda 1 plus 4 c'est bon ça le fait ici un dé ici un dé un ramassage 1.50 et une esquive on va tenter le on va tenter celui là ça passe on reste un sonné ok c'est pas mal ici on va tenter le blitz avec banana bon ça tombe pas enfin je pense qu'il va esquiver hop on va l'envoyer par là on reste et puis bon on va tenter le ramassage 50% oh c'est dur c'est dur là c'est dur ça c'est très très dur ça bon bah voilà ça pouvait pas toujours marcher c'est les esquives qui foire bon Bon, il lui reste encore de quoi défendre, il a quand même de la goule de qualité, il a son revenant là, d'autre qui est là, il va probablement tenter un blitz avec sa goule, ok ça tombe pas, notre balle est pas ultra safe, ok cette fois ça tombe, on va pouvoir aller se mettre au contact, encore un KO, ça reste du KO, c'est pas ouf, on a Chobity qui est libre pour aller foutre un peu la merde, lui il a quoi comme mouvement, il peut nous rattraper quand même assez facilement, le zombie c'est mort, ce qui veut dire qu'il nous faut quand même du monde pour protéger, ok, alors, ici est-ce qu'on a moyen de taper là, on a moyen de taper là pour libérer Grandon, qui pourrait aller faire des trucs derrière, ici on va se relever, on va le laisser là, quoi qu'une petite esquive ce serait rentable, mais non, on va laisser Benicolas pour l'instant, ici on va mettre un coup, bon ça repousse, c'est pas fifou, c'est pas fifou, c'est pas fifou, euh, on va essayer d'éliminer les menaces, immédiates, ouais, raté, enfin raté, au moins on n'est plus au contact, donc on va se placer par là, donc là il y a un petit zombie saloperie, lui il peut aller jusqu'où, il peut aller jusque là à peu près, bon de toute façon il ne reste qu'un tour, jamais même plus, il ne reste qu'un seul tour, donc de toute façon pas trop trop de miracle, j'ai reculé sa goule, donc il peut marquer, ouais j'ai déconné là, j'ai déconné à repousser sa goule, j'aurais pas dû la repousser par là, que du coup s'il ramasse, s'il fait tomber la balle qu'il ramasse et qu'il passe à sa goule, elle a moyen de faire des trucs, elle a moyen de faire des trucs, ah merde 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 merde, grave erreur grave erreur, il faut qu'il blitz avec son zombie, ouais ça va quand même être compliqué, ici on va mettre un coup, ça passe, on va rester, et là on va tenter de faire des choses, alors peut-être plutôt ça, de toute façon c'est pas comme si on allait relancer, voilà, les esquives on peut pas les relancer avec nos relances, donc les solitaires on s'en fout, ici ce serait bien d'aller là, ça passe, la mise de paquet, c'est bon, donc là il est obligé soit de blitzer la balle, soit de blitzer là pour virer les zones de tacle et avoir assez de mouvement, donc ça peut être compliqué, il va falloir qu'il fasse des esquives, qu'il blitz, bon de toute façon il va falloir qu'il tente des trucs probablement yolo, parce que là du coup s'il blitz avec elle, il peut pas ramasser, enfin il faut pas qu'il ramasse avec elle, voilà ça tombe pas, la relance, il faut que tu relances, et ça tombe pas, donc c'est raté, dommage, 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 bon j'avoue la pluie c'est le truc qui peut quand même te pourrir le match aussi, s'il pleut tout le reste du match il va galérer à mort, enfin il peut galérer à mort, il peut aussi réussir mais... bon pour l'instant c'est un 0 et il pleut, ça se présente plutôt bien, on a 3 chaos qui reviennent, et en plus ça a l'air d'être plutôt des joueuses stars, donc c'est cool, qui est resté chaos ? ah non putain c'est fingers qui est resté chaos, notre défense, bah notre défense reste sensiblement similaire, la boteuse là, on a l'arrière pour aider, les solitaires devant, on va peut-être juste se décaler d'une case, parce que j'aimais pas trop l'idée d'être aussi proche du bord au final, et si jamais il s'infiltre en squid sur le côté, on aura pas trop de mal à rattraper, et on va mettre la tacleuse derrière pour ça, et on valide. Alors, comment ça va se passer ? Montre-nous à quel point tu es doué, ok, il a juste changé un truc, j'ai même pas eu le temps de voir quoi ? j'ai même pas vu ce qu'il a changé, j'ai peut-être pris un remplaçant, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu ce qu'il avait changé, bon on va retenter un placement par là, bah plutôt ici du coup, cette balle quoi, je sais pas ce que c'est, on gagne une relance, et ben putain c'est la fête des engagements quoi, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là ça tombe, avec la petite châtaigne, cette fois elle résiste, ok, ça tombe aussi, ah, une sonnette, ça va, ça touche, il y a bloc, ça touche, ah, et un KO, ok, bon, on essaie un truc, sensiblement similaire à tout à l'heure, sauf que cette fois, vu que je me suis rapproché, sa momie va pouvoir amener un support pour un blitz, mais il a plus bloc, hein, il a pas bloc lui, non il a pas bloc celle squelette, ça passe pas, il esquive, passe pas mais il a fait un trou quand même, il a fait un petit trou, il s'est tendu de préférer blitzer de ce côté là sans bloc, alors qu'il y avait le revenant de l'autre côté, hein, mais bon, ça a pas trop mal donné, donc on va pas se plaindre, ok, place ses ghouls de chaque côté, je pense que réellement c'est elle la seule dangereuse avec réception, l'autre, bon, elle a de l'agilité pour jouer la balle par rapport aux morts vivants, mais c'est pas non plus ouf, quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, du coup, quelles sont nos possibilités ? On a pas récupéré notre garde, hein, donc ici, si on veut y aller, il va falloir engager du monde. En plus ici, il y a le plus sain de forme, donc il va falloir deux supports, il faudrait deux supports, si je vais en plus aller blitzer la goule, ouais, j'aurai pas ce qu'il faut. J'aurai pas ce qu'il faut, ou alors j'y vais carrément comme un sac, et puis je traverse. J'infiltre quelqu'un et je traverse comme un sac. C'est presque envisageable, franchement. Ici, un bloc K1D contre bloc, c'est pas ouf, mais je peux pas vraiment ramener d'autres supports, il faudra que j'annule le support ici. Ça, avec des solitaires, c'est chaud quand même. Ici, c'est un petit peu à poil aussi, hein, donc... Non, je sais pas trop, là, on va taper sur le squelette. Un dé sans bloc, ça va être le truc qui va peut-être nous débloquer, donc on va tenter. Ça passe. Enfin, ça passe, mais c'est suffisant, on va dire. Ici, du coup... Ici, c'est fragile. Ici, la goulée est à peu près libre, mais on a quand même du monde derrière. Allez, on va tenter des trucs yolo. Parce que pourquoi pas. Voilà. Hop, voilà. Hop, vas-y tombe. On poursuit. Puis on infiltre banana, parce que pourquoi pas. Euh... Ici. Ici, cette esquive est quand même assez rentable. De l'autre côté, là, c'est un peu faible. Il y a quand même une goule. On va tenter ça. Donc ici, de toute façon, on n'aura jamais 2 dés. Il faudrait que je vienne là. Que je tente un bloc à 2 dés sur ce truc qui n'a pas bloc. Ça donne rien. C'est pas grave. On va poursuivre pour coller la goule. Donc là, lui, il a une possibilité d'esquiver, de se barrer. Mais bon, toujours pareil. Il pleut. Ça peut mal se passer. Et je pense qu'il ne doit pas être très en confiance pour jouer la balle avec ses ramassages qu'il foire. On va jouer là-dessus. Même si c'est un peu salaud. Ok. Ça tombe pas. Parfait. Ici, c'est risqué parce qu'il peut me surfer. Ah, là, ça tombe. C'est qui qui a tapé ? C'est la momie ? Ouais, c'est la momie. Avec Châtaigne. Euh... Ça va. C'est une sonnette. Malice qui est sonné. C'est pas ouf. Là, il préfère peut-être taper avec son zombie pour s'échapper. Non, il tape avec lui. Il repousse. Mais, eh ouais, on a la glissade contrôlée. On va donc reculer. Hop là. J'aurais pu aller là. Je voulais me replacer derrière. Ah, le blitz qui rate. La relance. Et ça rate de nouveau. Bon, il sécurise la balle. J'avais infiltré ça pour l'occuper. Ça marche. Il implique des joueurs. Moi, ça me convient plutôt bien. Ah ouais, si tu vas avoir 2D là, ça va être tendu. Beaucoup de jet pour avoir 2D sur un 3 quart avec bloc. Pour gagner un 2D sans bloc, ça fait beaucoup de jet quand même. Après, c'est lui qui voit. C'est lui qui voit. C'est lui qui voit. C'est lui qui voit. Ça en relance avec une goule. Ouais, ça passe. Ça passe, mais ça pouvait chier. Et bah, du coup, c'est raté. Et du coup, sa goule est dans la merde. Mais genre, bien dans la merde. Alors ici, je pourrais esquiver et aller me foutre en ce support là. Ça peut être intéressant. Là, je pourrais taper, c'est pas ouf. Ah ouais, bah non. Le premier truc que je vais faire, c'est ça. Hop, voilà. Bon, ça va. Elle est pas blessée, mais au moins, on en entend plus parler pour l'instant. Hop. Donc ensuite, on a ce bloc là à prendre qui est plutôt safe. Ici, il faudrait qu'on aille là. Après, on a aussi la possibilité de taper. Ah ouais non, il me ramène du support, donc non. Pour l'instant, ça reste ça le plus safe. Ça passe, parfait. On va le repousser et on va poursuivre pour essayer de garder elle un peu libre pour le prochain coup. Ici, on a un bloc et un dé tout pourri. Donc on va du coup pas le prendre. Non, bon, on va tenter ça. Ça passe. Du coup là, on tape. Ça marche pas, c'est pas grave. On va poursuivre avec Banana. Elle va aller là pour foutre la pression. Ici, on a un bloc et un dé un peu merdique. Ouais. Ici, si je vais me mettre là, c'est compliqué quoi. Après, si je reste là, je vais me prendre une tatane, donc je pense que je vais me contenter d'esquiver. Voilà. Juste ce qu'il faut. Ici, on va laisser la momie toute seule. Parce que pourquoi pas. Et on va quand même prendre ce bloc. J'ai blitzé. Ouais, j'ai blitzé. Ça passe. Pareil, on va rester. Pour garder des joueuses un peu libres. Et c'est bon. Ce bloc là, je le prends pas sur une esquive sans bloc, sans rien. Sans aucune compétence de combat. Je préfère le forcer à faire des jets. C'est beaucoup plus rentable. Ouais, ouais, esquive, ouais. N'essaie pas de me surf. Ah, il aurait du, je pense là. Franchement, mettre là et puis taper avec sa goule. A moins qu'il ait prévu un truc de fifo avec sa goule, mais... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? J'espère un match équilibré pour les deux équipes pour cette fin de saison. L'erreur. Sa momie est libre hein. Ouais, là c'est mieux hein. Tu gardes les deux. Au contact. Ouais, voilà, là c'est dommage hein. Bon, il libère sa goule, mais il l'aura libéré pareil en me repoussant dehors. Mon tacle est très loin, c'est un peu le convénient. Bon, il s'occupait de la... Il a foutu la pression, il s'occupait de la goutte. Je pense qu'il a voulu absolument le taper à cause de ça. Ah, voilà ! Tout arrive ! Bon, par contre, j'ai directement une zone de tag dessus. Donc c'est pas non plus ouf. Du coup, on va y aller hein. Là, on est un peu dans la merde, mais ça va quand même. Du coup, on va se recentrer avec elle. Hop. Donc on a moyen d'esquiver ici, de revenir coller la goule pour éviter qu'elle foute la merde. On a aussi moyen d'esquiver là. Non, je pense qu'on va essayer de s'occuper de la goule en priorité. Ok, ça tombe. Par contre, nos relances, elles claquent pas hein, faut avouer. On est quand même plutôt bien. On va se placer là. Hop. Ici. On peut venir se mettre là. Ouais. C'est peut-être pas dingue. Ici. Ici, on peut remettre une autre zone de tacle sur la balle. On va tenter. Voilà. Comme ça, on lui met bien la pression comme il faut. Ici, on va aller s'occuper de ce petit zombie. Je suis un peu trop en conscience là. J'en suis plus que conscient. Et ici, on va aller tenter de se replier par là. Donc on laisse la momie avec la possibilité de revenir nous coller. Mais on est pas trop mal quand même. Là, il y a un trou. Mais la balle est de l'autre côté de ce mur d'Amazon. Donc ça va. Bon, ça va. Au niveau possibilité de blitz, il en a pas des masses. Lui, il est quand même un peu loin. Même s'il nettoie l'Amazon, il en est un peu loin. Bon, il faudra que je marque plus de TD. Mais déjà là, pour l'instant, franchement, ça se passe pas mal. Ok, blitz au squelette sur mon bloc. Ça peut mal se passer. Ça va, ça tombe. Ah, un KO sur Grendon. Dommage. Grendon et KO. Bon, des cas où ça va. Je vais certainement pas m'en plaindre. Qu'ici, une esquive, une transmission. Ça peut être rentable. Ah, la châtaigne. Une sonnée. Ça va. Un solitaire était là pour ça. Ah, tu esquives en arrière. Pourquoi ? Il préfère se recentrer par là. Ah oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai qu'elle est bien exposée. Même faire une passe... C'est vrai que j'ai pas beaucoup de joueuses libres, hein, au final. S'il arrive à évacuer la balle de là, je suis quand même beaucoup isolé de ce côté. Ça peut être rentable. Ça peut être très rentable. Là, par contre, il se ferme, non ? Ah non, il se ferme pas. Il esquive et... non, il a toujours son chemin. Ici, deuxième bloc. Ça tombe toujours pas. Ah, il préfère, ouais. La réception relançable, hein. Mais à 50%, ça peut fail. Je pense qu'il a été refroidi sur le jouage de balle. Ah, l'esquive qui rate. Relance. Allez, rate. Non, ça passe. Par contre, deux mises de paquet. Et ça passe. Très bien. Très très bien. Qu'il reste sa goule. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il la joue pas. Ok. Ok, ok. Très très bien. Donc ici, on a un dé pour dégager cette goule. Si ça passe, qu'on arrive à la faire tomber. On a des moyens d'aller sur la balle, quand même. On va tenter ce bloc. C'est un seul dé, mais on a de la relance. Ah, tant pis, ça tombe pas. C'est pas grave. On va poursuivre. Euh... La châtaigne, elle est un peu loin pour blitzer. Ce qui est chiant, c'est effectivement ces joueuses-là qui, du coup, sont bien dans le mal. Après, on pourrait faire comme lui, hein. Esquive plus de mises de paquet. Sinon, un bloc là, mais sans bloc. C'est pas ouf. Là, on est pas bien non plus. Euh... Où sont mes toutes mes joueuses, là ? Putain, il y a plus personne sur ce terrain, c'est ouf. Euh... Je vais mettre un soutien, là, sur la balle, avec une glissade contrôlée. Allez. Et après, je blisse comme un sac, comme ça. Allez. On y croit. Avec les relances d'esquive, quand même, c'est pas si faible que ça. On relance. Faut qu'il tombe. Ah, il tombe pas. Dommage. Tant pis. On le poursuit. Ici, on va prendre ce bloc, du coup. Qui passe cette fois. On va poursuivre pour se rapprocher un peu de la balle. Et ici, on a qu'une seule mise de paquet si on veut venir là. On va donc tenter. Et ça passe. C'est pas mal. Donc, du coup, ici, on peut rester. Il va probablement nous mettre 2 dés, mais... On fout un peu la merde devant la goule, c'est pas plus mal. Par contre, ici, il faudrait qu'on se dégage. Sa momie, elle a quand même pas mal de mouvements. J'aimerais bien me recentrer un peu. Ou alors, je vais renforcer la défense face à la goule. Je vais aller renforcer la défense face à la goule. Il va pouvoir aller mettre sa... Ouais, quoi que non, la goule, elle peut se barrer n'importe où. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est trop tard. De toute façon, faire une passe dans sa situation, ça va quand même pas être simple. On va pas se voyer la face. Il est quand même un peu dans la merde. On a réussi à ramener 3 joueuses. Bon, avec de la moule sur les esquives. On a même pas eu besoin de les relancer. Mais, on a ramené 3 joueuses, c'est tout ce qui compte. Il y a toujours une esquive là. Tu te débarrasses d'elle avant. Voilà, donc la momie qui va venir foutre la merde. Le petit bloc au squelette. Qui repousse. Ok, ça va. C'est acceptable. Et du coup, la goule va pouvoir courir. Pour faire quoi, je ne sais pas. Mais elle va pouvoir courir. J'espère qu'on s'en occupe. Là, il m'a bien enfermé dans sa moitié de terrain. Donc, il faut absolument que j'empêche sa balle de franchir la moitié du terrain. Sinon, on est dans la merde. En plus, mon tac est du mauvais côté. Mais il fallait que j'aille là-bas. Ok, ici, il referme. C'est pas déconnant. Un petit blitz là. Ah, le double crâne. Et ça repousse. Là, il a moyen de passer, hein. Sur une esquive. Ah, l'esquive qui rate. Ah là là, l'esquive qui rate après avoir relancé. Ah, il va falloir re-ramasser cette balle du coup. Ça va pas être facile. Bon. On va commencer... Ah non, merde. J'ai une esquive à faire avec lui. Donc, non. On va pas commencer par ça. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ici. On va mettre un support. On va tenter d'enlever cette zone de tackle là. Ça passe. On poursuit. On repousse pas sur la balle, hein. Puisque la balle est libre. Ramassage plus esquive. C'est bien greedy quand même. Mais bon. Ici, on va se relever pour rester au contact du revenant. Eux, ils sont très loin. Ça serait pas mal qu'ils y restent. Ici, on peut tenter une esquive. Non, putain. Qu'est-ce que je fous ? Esquive et blitzée là pour faciliter le mouvement. On va tenter ça. De toute façon, le ramassage, c'est hypothétique. Là où on en est. Oui. Repousse, ouais. Là. Reste. On va partir par là. Du coup, avec copine, on a une petite mise de paquets ici pour aller coller la goule. On va tenter. Ça passe. Malice la danseuse qui arrive très très bien ses paquets. Toujours. Un plaisir. Et là, on tente le 50% de ramassage. Mais oui. Mais parce que pourquoi pas. Mais fin. Mais c'est 6. Mais c'est abusé. C'est absolument abusé. Bah du coup, on va continuer de jouer la chance. Et puis voilà. Parce que j'ai envie de dire pourquoi s'emmerder. Et ici, pareil. On va aller renforcer un peu ce zombie là. Bon bah là, la balle est safe. Oui bah là, forcément, à mon avis, en face, il y a un peu de sel. A sa place, je serais clairement pas très très serein. Bah elles qui ont l'habitude de chier leur jouage de balle. Mais lamentablement, pour une fois, c'est assez ouf quoi. Ça se passe vraiment très très bien. Ok, ici ça tombe. Du coup, il va pouvoir blitzer là et essayer d'aller se coller. Ça tombe pas. Avec la glissette contrôlée, on va par là-bas. Et en plus, on a Parade. Donc il peut pas nous suivre. Coucou ! Cette compo est quand même assez géniale. Sur une blogeuse, c'est monstrueux quoi. Chobity la reloue quoi. Ouais bah voilà, il va commencer des jets un peu folkloriques. Normal. Ah non, c'était un misclic. Voilà, mise de paquet. Allez, on a une relance. On va pas le faire souffrir. Ouais, ça passe. Parfait, parfait. C'est très très propre. Donc no KO. Qu'est-ce que ça dit ? Son KO reste KO. On a deux KO qui reviennent. Parfait. Bon du coup, on a enfin un peu de monde. On va mettre des gens là. Des gens là. Et la blitzeuse à l'arrière. Allez, un petit engagement quand on voit du rêve là. Un rush de ghoul. Un rush de ghoul. Un rush de ghoul. Un rush de ghoul, réception. Du coup, on va essayer de se mettre pour le coup. Euh, non. C'est pas la botteuse qui joue là. Où est ma botteuse ? Ah putain, ma botteuse est KO. Fais chier. Je l'avais pas vu. Bon bah du coup, on va viser safe. Je préfère qu'il galère à la ramasser plutôt que... Ohlala. Oh mais euh... Le drame quoi. Ah la popularité qui joue quoi. Ouais c'est les matchs qu'on a gagnés qui nous donnent un petit peu de popularité qui joue clairement. On double un de chaque côté. C'est mon un de fame qui fait, qui fait tout quoi. C'est euh... Comme quoi hein. Dépenser un peu de thune dans le fame ça peut se valoir. Euh... La première blessure, bon au moins partir avec un XP. C'est toujours ça de pris. Euh, rate le prochain match on s'en fout. C'est une solitaire. Merci. Ça tombe pas. Là ça aurait franchement eu le coup de taper avec lui avec la châtaigne et de l'envoyer dans les pattes là-bas. Il a personne avec bloc de ce côté là pour faire un trou, c'est dommage. Il aurait du foutre son revenant de ce côté là, vu que probablement que c'est là qu'il comptait avancer avec sa goule. Ah, ça tombe pas. Mais il se prépare la petite avancée classique hein, il va aller se placer probablement dans le coin avec sa goule. Ouais, ça c'est faisable mais c'est compliqué quand même. Après c'est faisable. C'est clair qu'il va peut-être commencer à être temps de faire des jets un peu à la con. Ça c'est du 67, c'est mieux que les 50 que tu me faisais tout à l'heure. Ah, première qui rate, l'esquive marche, et non, la deuxième c'est le fail, et c'est le KO. Ah ouais, ouais, ça c'est compliqué hein, putain c'est compliqué pour lui. Bon. Bon, bon, bon. J'ai quand même pas trop de blocs vraiment fifou à prendre. De toute façon, il ne peut plus marquer hein, donc euh. Ici, il y a sa garde qui fait chier, je ne peux pas vraiment mettre beaucoup de support. Après j'ai une garde aussi, enfin ça sert pas à grand chose dans le contexte. Euh, je peux la mettre là pour prendre des blocs, ouais bon c'est pas ouf. Je peux la mettre là, puis prendre des blitz, mais euh. Ouais. Je ne vais même pas relancer. Ça serait abusé de lui tuer des joueurs maintenant, enfin. Allez, on va... On va arrêter les frais là. Pour ce tour là, on va voir s'il décide de bâche, et puis qu'il me tue des gens, on en reparle, mais... Là il a trop souffert, enfin je sais ce que c'est hein, vous avez vu mes matchs, c'est quand même très très douloureux. Réussir, enfin rater autant de ramassage et l'adversaire en face qui en fait un, qui passe, deux et qui passe. C'est le sel quoi. C'est, ouais, c'est compliqué. En plus les armures qu'on... bah qu'on passait hein, il a fait des chaos, donc les armures ont quand même bien passé, mais pas d'XP pour lui. Oh la la, putain. Oh la vache. Oh putain, heureusement il régénère quoi. Oh putain, jusqu'au bout quoi. On dirait, on dirait moi quoi. Franchement on dirait moi. Euh, ouais bah non je vais pas... Pfff, je vais pas prendre les blocs, je devrais hein, voilà, en joueur, je devrais quoi, mais bon... Hop, allez, on s'arrête là. On va pas, on va pas prendre des blocs abusés, euh, ça serait quand même super euh... Si on lui tue un revenant ou un zombie avec de l'XP et tout, il va être définitivement énervé. On fait un 5, c'est parfait, on va pouvoir racheter des gens. Euh, non. Non. Et non. Aucun XP, ça vaut pas le coup. On a Banana qui gagne le MVP, ok très très bien. Euh, les SPP, je pense pas qu'on ait de niveau, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Alors, au niveau des jets. Ouais, 22, 1, 10, 6, 25. Bon, il y a les jets d'armure, toujours pareil, hein, c'est un peu plus compliqué à estimer, mais... Euh, les ramassages, 10% les ramassages, putain. Il a raté 9 ramassages sur 10, quoi. Oh la vache. Ça fait mal, ça fait vraiment mal aux fesses. Les esquives, ça s'est mal passé aussi, malheureusement pour lui. Bon, même s'il a tenté des trucs un peu folkloriques sur la fin. Euh, les blessures, ça va. Les jets d'armure, ça va. Les bâches. 18, 19. 18, 23. Il avait beaucoup de blocs, donc je pense que ça va pas trop pénaliser les crânes. Nous, de notre côté... Ouais, on a quand même été plus chanceux, hein. Bon, on a pas mal de blocs aussi, donc ça nous a pas pénalisé des masses, mais... Et au niveau des jets, on est un peu plus équilibrés, nous, au niveau des jets, quand même. On a fait moins aussi, hein. Enfin, des jets plus sèvres, je pense. On a fait beaucoup d'esquives, mais on avait esquives, donc c'est un peu moins safe. Par contre, les ramassages, voilà, 100% de ramassage, c'est là-dessus que ça a joué, quoi. Bon, on va valider, on va vérifier en speed, euh... S'il y a pas eu, euh, des niveaux, mais je pense pas. J'en ai pas vu passer, donc, euh... Non, pas de niveau. Mais du coup, avec ces sous, on va pouvoir racheter, euh, bah, papillote, je pense. Et puis peut-être remplacer nos trois quarts dans le mal, on verra. On verra, on verra. En tout cas, euh, c'était le dernier match de la SKB 5. Donc, euh, bah, ça s'est pas si mal passé au final, hein. C'est cool, on est quand même bien remonté en TV. On a 70 de TV de plus qu'au début de la saison. Je crois que c'est la première SKB que je termine où j'ai plus de TV qu'au début de la saison. Même si ça reste relatif. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.